je me sens quand je pratique je me sens très bien mais je me sens aimanté plutôt par les soucis je retourne vite c'est comme si c'est un choix je retourne vite c'est comme si j'ai envie c'est comme si cette identité j'ai pas envie de la perdre et ça c'est très fort tout d'abord tu es vraiment comme nous tous si ce chemin prend autant de temps c'est parce que nous sommes vraiment vraiment attachés à la personne qui a ces problèmes à la petite conscience qui a ces problèmes cette conscience là est la défense contre la présence de l'amour contre l'autre conscience que nous sommes le problème avec l'autre conscience que nous sommes c'est que ce n'est pas une conscience particulière individuelle où tu peux dire moi Nico j'existe séparé de tout le monde ok donc ça c'est une information pour notre mental c'est pour nous aider à savoir qu'il va y avoir une sorte de barrière intérieure pourtant tout notre être souhaite avant tout de connaître à nouveau l'état de l'unité l'état de savoir que je ne suis pas seul je suis avec tout le monde on est dans une espèce d'unité c'est un état de la plus d'un amour inexprimable d'un amour si vaste si immense et c'est ça qui nous appelle mais c'est littéralement le phénomène de la goutte d'eau qui se tient au-dessus de l'océan en disant je veux, je veux, je veux, je peux pas je veux y aller, je veux y aller je n'arrive pas et chaque fois que tu dis je n'y arrive pas tu entends tes problèmes qui, même pour toi j'ai l'impression tu vois que certains de ces problèmes de ces choses qui se qui tendent ton petit soir un peu balance dans ton esprit ne sont pas forcément vraiment le plus important le plus urgent c'est juste du bruit parfois il y a des choses peut-être ça sera mieux de trouver un autre travail ou de régler tel ou tel problème oui, tout à fait mais beaucoup de ce bruit et d'expérience personnelle est juste du bruit vraiment mais ce que ce que nous pouvons faire comme une étape c'est tout d'abord ne pas se critiquer ne pas se juger on peut en avoir marre effectivement mais au moins c'est de d'expliquer d'une façon constructif et de se dire je dois encore avoir peur de l'amour ce qui est peur de l'unité peur de perdre ma particularité puisque s'il y a quelque chose qui est particulier en moi c'est mes problèmes alors mes problèmes n'appartiennent à personne d'autre la configuration particulière de mes problèmes il n'y a que Nico qui les a il n'y a que Bernard qui les a il n'y a que Aline, Marie-Hélène Richard qui les a tout le monde le dit ça c'est c'est ce que je suis personne n'a ma vie chaque fois que le goutte d'eau que je suis qui cherche qu'une chose c'est de tomber se laisser tomber dans l'océan de l'amour prend peur il 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 reprend conscience de lui-même comme une goutte différente des autres gouttes différente de l'océan et différentes d'autres gouttes il y a plein de gouttes qui sont suspendues au-dessous de l'océan on est 7 milliards de gouttes suspendues suspendues au-dessus de l'océan et tu regardes les autres gouttes au lieu de regarder l'océan et dire oui prends-moi tu regardes les autres gouttes et tu dis toi là-bas tu n'as pas les problèmes que moi j'ai et cette goutte-là elle est super contente elle dit ah oui c'est ce que tu crois et tu veux écouter mes problèmes tous les deux vont regarder l'océan mais à force de vous écouter vous ne voyez plus l'océan c'est le but c'est de rester suspendu au-dessous de l'océan et de ne pas vous fendre dans cette masse immense d'amour et de tranquillité sachant qu'à l'instant que vous lâchez prise vous allez vous allez perdre et ça c'est extrêmement important tu ne vas jamais perdre le sentiment d'être Nico tu vas perdre l'importance d'être Nico et c'est deux choses très différentes puisque les gens ils peuvent effectivement avoir peur et c'est justement avec les vidéos dont j'ai parlé la dernière fois hopelessness on the journey home the only way out le désespoir sur le voyage de retour la seule sortie cette dame cette femme qui pose la question elle dit j'ai tellement peur de m'unifier avec l'amour puisque si jamais je le fais je disparais il l'a repris tout de suite pour dire non ça c'est pas vrai ce qui disparaît c'est tous vos problèmes c'est tous vos problèmes c'est l'importance de tes problèmes il n'y a rien d'autre qui disparaît au moins dans un premier temps bien 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 plus tard effectivement nous allons perdre tout sentiment de particularité d'individualité mais ça c'est pour bien plus tard c'est à ce moment là le fait de perdre conscience du petit soi on le perd uniquement parce que c'est remplacé par la conscience de quelque chose qui est si immensement plus grand que le petit soi que nous n'entendons plus le petit soi donc ce n'est pas comme si on le perd on ne perd rien on fait gagner mais si on veut parler de perdre quelque chose on ne perd pas le petit soi on perd la colère on perd la peur on perd l'insécurité on perd le sentiment d'agacement d'impotience d'abandon de tristesse etc c'est ce qu'on perd le problème c'est que pour l'instant on s'identifie avec l'être qui ressent ces choses là donc il ne faut pas sous-estimer la peur d'évoluer et de perdre l'intensité de ces expériences il faut savoir d'où ça vient mais il ne faut pas hésiter de continuer et se dire ah tiens la seule raison pour laquelle je ressens cette tristesse immense c'est parce que j'ai peur de ne pas avoir cette tristesse j'ai peur de ne pas avoir cette frustration j'ai peur de ne pas avoir cette colère contre cette personne donc on ne nie pas l'expérience on ne le justifie pas on explique sa présence dans notre esprit différemment on explique différemment on dit je suis comme ça puisque j'ai toujours peur je préfère avoir cette expérience que de ne pas l'avoir et je préfère l'avoir puisque ça m'aide à rester dans la petite conscience au lieu de connaître un espace si vaste que je risque d'avoir peut-être peur dans un premier temps de ce champ immense et tellement libre où soudain cette personne-là ne me gêne pas du tout imagine un instant du Nico que tu es et que tu seras dans un avenir très proche où tu ne ressens plus les conditions de ta vie d'une façon problématique c'est juste tu es juste tranquille face à tout ça oui il y a besoin d'avoir plus d'argent oui il y a besoin de plus de tranquillité dans tes relations oui il y a besoin de plus de clarté professionnelle oui il y a besoin de refaire une meilleure santé oui mais rien de tout cela n'est problématique maintenant c'est juste la vie quoi c'est juste la rivière de la vie ça te ça te donne quelques pistes à à explorer oui 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 mais je pense que après la pratique est vraiment importante et c'est ça qui à chaque fois que je pratique je me sens beaucoup mieux après c'est ça je ne comprends pas pourquoi je me dis pourquoi tu ne pratiques pas plus du coup d'accord ok pourquoi tu ne pratiques pas plus au lieu de te descendre tu dis je dois vraiment avoir peur en fait de pratiquer je dois avoir vraiment peur de pratiquer puisque je risque d'avoir un résultat c'est ça c'est vraiment ça exactement si je continue mes messes alors je risque de connaître de l'amour et non on est sur le fil du rasoir pendant très longtemps à dire est-ce que je fais est-ce que je ne fais pas est-ce que je fais est-ce que je ne fais pas mais chaque fois qu'on fait qu'est-ce qu'on se sent bien tuyé et alors c'est ce qui nous motive la prochaine fois pour dire moi je veux arrêter de me plaindre et au moins le put it in the box le mettre dans le cadre le mettre dans cette boîte comme il dit Bernard comme il dit Kenneth et essayer de me détacher un petit peu savoir oui d'accord j'ai cette émotion mais ça ne m'appartient pas moi ça appartient au petit soi ça appartient au petit Nico ça appartient à l'ego mais ça ne m'appartient pas moi à mon grand soi ces problèmes-là les conditions oui c'est les miennes mais pas le problème pas le côté problématique c'est juste des choses à faire sur la scène de la vie ici ça ira ? merci beaucoup ok cool merci Nico merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous